Nouveau rebondissement dans l'affaire Pierre Palmade Alors qu'il a été mis en examen pour homicide et blessure involontaire, l'humoriste est visé par une nouvelle enquête. En effet, ce dimanche 19 février 2023, nos confrères de BFM Télévisions rapportaient que le parquet de Paris avait ouvert une enquête préliminaire visant l'humoriste pour soupçon de détention d'images pédopornographiques. Alors qu'une perquisition a eu lieu au domicile parisien du comédien, nos confrères du parisien en disent un peu plus sur cette nouvelle enquête qui est actuellement en cours. Le témoignage d'une ancienne connaissance de l'humoriste ainsi, une ancienne connaissance de Pierre Palmade, aurait appelé, ce samedi 18 février 2023, le 17 aurait fait des révélations troublantes sur l'humoriste. Le lendemain, il aurait été entendu par les enquêteurs de la brigade de protection des mineurs, BPM, de la police judiciaire parisienne. Ainsi, il leur aurait rapporté les déclarations terribles que lui aurait confiées l'humoriste. Aux enquêteurs, le jeune homme affirme avoir entendu Pierre Palmade se vanter au cours d'une conversation de pouvoir disposer d'un enfant de 7 ans et d'un autre de 9 ans pour satisfaire ses penchants sexuels, rapportent nos confrères du parisien. Le quotidien précise, surtout, il jure que l'humoriste lui a montré des images des victimes sur son téléphone portable, le 14 janvier dernier. Si l'homme a avoué ne pas avoir de preuves en sa possession, la police prendrait cette nouvelle affaire très au sérieux. Des médias auraient en effet été destinataires de vidéos incriminantes pour Pierre Palmade, des séquences à caractère pédopornographique qui accréditerait les propos de la connaissance de l'humoriste, précise nos confrères du comédien. Pierre Palmade échappe pour le moment à la prison après 48 heures de garde à vue, Pierre Palmade a été transféré vers le tribunal de Melun ce vendredi 17 février 2023, dans le cadre de l'enquête sur le terrible accident de la route qu'il a causé. Pour rappel, alors qu'il était au volant de sa voiture sous l'emprise de stupéfiants, Pierre Palmade a percuté un véhicule qui circulait sur la voie en face de la sienne. Trois victimes sont toujours hospitalisées, une femme enceinte qui a depuis perdu son bébé, son beau-frère, ainsi que le fils de ce dernier, âgé de 6 ans. Tous sont dans un état jugé préoccupant. Aperçu à la sortie du tribunal, ce vendredi 17 février 2023, Pierre Palmade, lui, semblait en forme, comme l'ont souligné de nombreux internautes, qui ne cachaient pas leur colère suite à la décision du juge. En effet, Pierre Palmade a échappé, pour le moment, à la prison. L'humoriste a été assigné à résidence dans un service d'addictologie d'un hôpital à Villejuif. Ainsi, il doit porter un bracelet électronique. A noter que le parquet de Melun a immédiatement fait savoir qu'il faisait appel de cette décision. Il doit porter un bracelet électronique.